Antoine Menez, bonjour, vous êtes agent immobilier. Le projet de loi présenté par Madame Duflo prévoit la suppression des honoraires locataires. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les locataires ? Sur le papier, bien sûr, bonne nouvelle. Mais en réalité, c'est un effet d'annonce. Comprenez le chiffre principal. 30% du parc locatif privé est géré par les professionnels. 3 appartements sur 10. Et sur ces 30%, nous avons un turnover de 10%. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les honoraires locataires touchent 3% des locataires. C'est le premier point. Le second, il faut sortir du discours qui fait croire que notre métier de mise en location est uniquement passer un quart d'heure avec un locataire sur une visite. Notre métier, c'est de proposer un panel d'appartements, des solutions pour se loger, des aides à la constitution d'un dossier. Alors, quel est le réel problème ? Le réel problème, c'est que retirer la part des honoraires locataires, se retirer au locataire son statut de client. Du coup, les intermédiaires vont se retourner vers les bailleurs, ce qui est l'effet inverse recherché. La seconde chose, c'est que c'est aussi mettre tous les honoraires côté bailleurs. Donc les bailleurs, bien sûr, ne vont non plus payer et s'occuperont eux-mêmes de la mise en location. Donc imaginez ce que ça va donner. C'est le retour à 10, 15, 20 ans en arrière, avec des méthodes de sélection qui sont plus ou moins opaques et des queues de locataires dans l'escalier. Ce n'est pas très très simple. Et c'est aussi l'effet inverse recherché. Une solution de sortie de crise ? Plusieurs solutions. La première, admettre qu'il est légitime de percevoir des honoraires quand on rend un service. Et j'irai même plus loin, nous laisser la possibilité de proposer d'autres services. L'aide au déménagement, les abonnements, les assurances. La seconde, être conscient que chez nous, les locataires payent les honoraires quand le contrat est conclu, quand le service est rendu. Pas avant. Et enfin, conforter notre rôle de régulateur. Pierre-Antoine Menez, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501